C'est à cela que doit ressembler la mairie de Tevei Utah. Près de 900 mètres carrés de surface pour un édifice qui a coûté 412 millions. Cela fait 12 ans que nous attendons la commune, la rénovation, la réhabilitation, la reconstruction, parce que le projet a évolué. Les habitants et les agents de Tevei Utah ont été patients. Et grâce à la contribution de l'Etat et du pays, ils auront une mairie digne de ce nom en juillet 2020. Cela fait depuis 2011 que les services administratifs occupent les salles annexes de la salle Omnisport de Nota Faratea. Donc un gros projet qui est attendu par la population, les agents et les élus de la commune de Tevei Utah. Lancer le projet de reconstruction de la mairie n'a pas été facile. Au début, il était seulement question d'une rénovation. Au moment de lancer les travaux, nous avons fait les premières vérifications de fondation. Et il n'y avait pas de fondation. Il y avait des problèmes de fondation. Donc le dossier a dû être repris à zéro. Et relancer un concours d'architecture, relancer une demande de financement, compléter les financements. Et après 3 ans et demi, depuis 2015, de travail acharné avec les services de l'Etat et du pays, nous aboutissons enfin à la pose de la première pierre. Le président du pays et le haut-commissaire ont également participé à l'inauguration du préau du complexe scolaire de Nuhu Ta Faratea, qui a coûté 54 millions de francs. Et aussi à celle du Chapiteau, qui recevra tous les événements communaux, festifs ou culturels, pour 66 millions de francs. De belles infrastructures réceptionnées un an avant les élections municipales. Merci d'avoir regardé cette vidéo !